Au milieu des agriculteurs provenant de toute l'Europe, Gabriel est venu montrer son soutien. Depuis 7 ans, il aide les agriculteurs bruxellois à lancer leurs projets. Et pour lui, l'agriculture urbaine et celle de la campagne ont des difficultés similaires. Le problème principal c'est les salaires, il y a des très bas salaires, c'est les prix, c'est l'accès à la terre, c'est l'accès au financement. C'est aussi un cadre de travail extrêmement pénible et un niveau de reconnaissance assez bas. Des constats que partage aussi Gaël qui lui est maraîcher à XL. Moi ce qui m'interpelle c'est qu'aujourd'hui il y a un conseil européen et la question de l'agriculture n'est même pas à l'ordre du jour. Quand il y a l'Ukraine on en parle et c'est très bien, quand c'est Gaza, Israël, tout ça on en parle. Mais voilà, c'est la preuve que le monde politique ne se rend pas compte de ce qui se passe au niveau agricole et n'a aucune représentativité et aucune, je dirais même, suggestion d'évolution. Les agriculteurs bruxellois ne reçoivent pas d'aide européenne. La région s'est retirée des financements de la PAC, la politique agricole commune. Mais les subventions régionales ne suffisent pas. Tout ce qui pourrait vraiment leur venir comme subventionnement européen ne leur est pas accessible. La région bruxelloise a mis en place un subventionnement de l'ordre de 250 000 euros par an pour soutenir ces agriculteurs. Ce qui est, quand on y pense, l'équivalent de l'achat d'un petit appartement à Bruxelles. En fait, en termes régionales c'est vraiment très peu. Nous on demande que le budget soit augmenté. Objectif donc, interpeller le monde politique. Car même s'ils travaillent en circuit court, les agriculteurs bruxellois ont des revenus bien plus bas que le salaire minimum dans la capitale. En 2022, les membres de notre fédération gagnaient en moyenne 40% de moins que le salaire médian minimum à Bruxelles. Pourtant, ils vivent à Bruxelles, ils et elles, et sont soumis au même prix du coût de la vie. Ça fait combien ? Ça représente combien d'argent ? On est plutôt autour de 1200 bruts, pour plus qu'un temps plein en général. Pour survivre, le secteur espère tripler ses financements. Chaque année, 85 000 personnes bénéficient de l'agriculture urbaine bruxelloise. Merci.